Voici les stigmates de la fête. Au lendemain du tour ne reste plus que les déchets, des milliers de sacs, des tonnes de détritus souvent improbables, du mobilier, une piscine et même un réfrigérateur. Le virage des Hollandais a des airs de décharge et cela n'émeut pas les quelques survivants. Ce n'est pas propre, ils doivent tout nettoyer, mais c'était une super journée, parfait, une grosse fête. Jeudi, 800 000 personnes se sont massées entre Bourdoisans et l'Alpe d'Huez, un sacré chantier pour Jimmy et son équipe de nettoyeurs. Nous sommes une vingtaine de personnes sur le nettoyage, on va dire, marchand, manuel. Et puis ensuite, il y a d'autres camions, enfin il y a des camions, d'autres services qui tournent pour faire la collecte des sacs qui ont été confectionnés. Alors dès le petit matin, les agents, à leur tour, ont pris d'assaut les 21 virages, un sac dans une main, une pince dans l'autre. On ne sait pas du tout encore pour l'instant, vu qu'en même temps ça va nous prendre, on va essayer de faire au plus vite pour dégager les voies. Et dans la bonne humeur, même si on n'a pas forcément trop envie. Avec parfois un petit message pour les derniers spectateurs. Vous ne mettez pas ici, vous mettez tous les détritus ici, ok ? C'est un peu désespérant, c'est vrai que nous on habite dans un lieu qui est quand même relativement joli. On y tient, on est quand même loin de la pollution et eux, ils arrivent, ils ne comprennent pas. Ça dure une journée, c'est la fête. La station, mais aussi le Tour de France ne lésine pourtant pas sur la prévention, la sensibilisation. On s'aperçoit que les gens, avec les années, commencent à se faire à l'idée que c'est mieux de jeter dans une poubelle plutôt que de déposer le papier à côté. D'autant qu'on essaie d'en mettre un maximum et qu'il ne faut pas faire plus de 10 parts en général pour trouver de quoi se décharger de ces déchets. Un travail de titon pour Jessie, Jimmy et leurs collègues. Mais à l'Alpe d'Huez, on le sait mieux qu'ailleurs. Après une grande fête, la gueule de bois est souvent rude. Merci.